6 mois après les premières photos dans Zotolive, Renault nous présente enfin officiellement sa nouvelle Laguna. Comme prévu, elle existera donc bien en berline de volume et en break. Pour son design, Renault a voulu que la Laguna soit facilement reconnaissable au premier coup d'œil. Cette ligne, on aime ou on n'aime pas, mais il faut bien l'avouer, elle est originale. Cependant, ce n'est pas sur son aspect que la voiture est la plus innovante, c'est sur l'équipement. Jugez plus tôt. Plus besoin de clés pour entrer dans la voiture, démarreur par bouton poussoir, surveillance de la pression des pneus, radar de recul, climatisation séparée droite-gauche, le tout de série sur toutes les versions. Un vrai festival. Certains auront même droit à la navigation GPS, tenant compte du trafic, affiché sur un écran 16 neuvième et un lecteur DVD avec afficheur logé dans les appuis-têtes. À la pointe de la technologie tout ça. Pour lutter contre les 406 et autres Citroën C5, la Laguna aura donc des arguments de poids, d'autant qu'elle ne devrait pas être beaucoup plus chère que le modèle actuel. Et maintenant, je vous propose d'écouter Bernard Dumondel, le chef de projet Laguna, son papa en quelque sorte. Norseau choisi. Il y a eu quelques difficultés quand même au départ, parce que la voiture qu'on avait demandé, elle était impossible à faire. Et même au moment du précontrat. Pourquoi impossible ? Impossible parce que, compte tenu de ce qu'on avait demandé à mettre à l'intérieur de la voiture, en tant qu'équipement, déjà à ce moment-là. Et puis en parallèle, et ça c'était notre métier aussi, on sait très bien qu'on ne peut pas... Il y a un certain prix de vente qu'il fallait respecter pour être dans le marché, en fonction du... Où on veut se situer dans le marché, on peut être un peu plus élevé ou un peu moins élevé. Mais on a un PVC qui était fixé, compte tenu du contenu... PVC pour ? Prix de vente client. Et par rapport au contenu qu'on voulait mettre dedans, et bien l'équation ne marchait pas. Pour une raison, alors qui est peut-être trop longue à expliquer, mais on avait prévu ou accepté tout au départ qu'on ait une route de secours galette sur la voiture. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Je pense qu'en termes de métier automobile, c'est une bonne idée, mais que les gens ne sont pas prêts à ça. En termes de perception de la clientèle ? En termes de perception clientèle, ça ne passe pas. Alors pour des bonnes raisons aussi, mais ça ne passe pas. Et donc on a dit, non tant pis, on va revenir à une vraie route de secours. Sauf que tout était gelé, il y a sur le dessin de la voiture, le silencieux qui passe sous le bac de roue de secours. Donc quand on décide qu'au lieu d'avoir ça, il faut mettre ça pour pouvoir mettre des trucs, le silencieux ne peut plus rentrer à sa place, le volume de coffre, ce n'est plus le même, et je ne voulais pas qu'on détériore trop le volume de coffre. Ça, ça casse beaucoup de choses. Ça, ça a été effectivement... Alors là, les engueulades, les courriers, les notes, les machins, il y a eu dans tous les sens. Mais... Finalement, on a quoi ? On a une vraie route de secours. Le projet derrière, il y a 37 groupes fonctions élémentaires. Donc il y a des gens qui sont spécialisés sur que les sièges, que la planche de bord, que les trains, que les réservoirs, que les moteurs, que tout ça. Un certain nombre d'entre eux sont rassemblés. Il y a un architecte qui pilote tout ça. Chaque architecte pilote, en gros, on va dire, 5 GFE. 5 GFE pour ? Non, mais typiquement, c'était la sortie de la passade, quoi. C'était, compte tenu du prix de vente, comment ils y arrivent ? Alors d'après, c'est de décortiquer tous ces trucs-là. Il y a d'autres choses où, sur les filtrages, sur l'acoustique, sur la réalisation du comportement, des choses comme ça, il y a des trucs que nous, on sait faire un certain métier, où on n'a pas forcément... Oui, pas forcément. On n'a pas de honte, en tout cas, par rapport à ça, quoi. Le gel de style était en février 98. La voiture sans clé, on a décidé qu'on faisait juin 98. La surveillance de pression des pneus ? La surveillance de pression des pneumatiques, c'était début 98 aussi, à peu près, lors de grandeur. Le radar de proximité arrière, alors là, c'est pas une innovation, c'est déjà des choses qu'on trouve, mais qu'on ne trouvait pas dans la gamme Renault. C'est quelque chose que nous, on n'avait jamais développé. Donc, pour les métiers qui le font, on parle aussi peut-être d'un but de langage, mais aussi d'innovation. Ça, ça a été fin 98, quasiment. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la 74. 74, j'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la qualité perçue. Ça a fait partie importante du cahier des charges. Intégrante, dès le départ, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est un dû, maintenant, ça fait partie des fondamentaux. Quand on parle des fondamentaux, la sécurité, les motorisations, la qualité, la fiabilité et la qualité perçue. Et puis, parce qu'il fallait que ça soit aussi cohérent avec l'extérieur. L'extérieur, la voiture a quand même un certain statut. C'est aussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire que par rapport aux clientèles qui sont à la recherche, en M2, les gens, ils aiment avoir un bel objet. Ils aiment être fiers de leur voiture. Il y a un plaisir automobile, un plaisir de l'objet. Ils aiment le montrer. Il ne fallait surtout pas que l'intérieur soit en rupture par rapport à l'extérieur. C'était ce qu'on voulait, c'était avoir à la fois le côté robuste et qualité des voitures allemandes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même une référence aujourd'hui. Mais en même temps, avoir le côté chaleureux, clair de Renault. Bernard Dumondel, merci beaucoup de nous avoir raconté la jeunesse de la 74, maintenant, qui s'appelle officiellement Laguna 2. Merci encore et à très bientôt pour les premiers essais de la voiture. J'ai hâte que vous la rouliez aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Merci. Nous avons hâte aussi.